Bonjour les amoureuses et les amoureux du Monde du Silence, on se retrouve encore pour une petite vidéo de confinement. Pendant que nous restons à la maison avec ceux que l'on aime, on essaye de rester bien tranquille. Je vous présente du matériel, des accessoires que j'utilise avec des flashs déportés. Il s'agit de détecteurs de flashs qui détectent le signal lumineux d'un flash maître pour déclencher un flash esclave. Cette vidéo fait partie de 4 vidéos qui présentent les 4 détecteurs que j'utilise. Celui de chez Subtronix, celui de l'Anglerfish Trigger, celui de chez Heinrich Weikampf, le RSU, le Remote Slave Unit, et ici le Triggerfish. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du Monde du Silence. Aujourd'hui je vous présente le Triggerfish. Ce petit détecteur est fabriqué ou était fabriqué par un Belge. Il n'en produit plus pour l'instant, il en reproduira peut-être, mais ça l'avenir nous le dira. Il est assez sympathique, bon d'accord, il était peut-être un petit peu plus grand que les autres. Il est plus grand clairement en surface que celui de chez Subtronix, mais par contre en hauteur il est plus petit. Il est un petit peu plus lourd également, mais ce n'est pas bien dramatique. Par rapport à celui de l'Anglerfish Trigger, on peut voir qu'il est sensiblement plus petit. Donc il est assez intéressant à ce niveau-là. Donc il est de très belles finitions. Ça c'est un de ses avantages, c'est la finition, le côté robuste puisqu'il est en métal, anodisé et sa connectique comme les autres, c'est une connectique en Nikonos N5. Toujours à utiliser, comme je le disais avec les autres, en mode manuel, manuel puisque lorsqu'il est le mode de fonctionnement, lorsque le flash ici est émis, il le détecte et il envoie la commande à ce flash esclave. S'il y a des pré-flashes comme en mode TTL, il va détecter les pré-flashes du flash principal, les envoyer au flash esclave qui va déclencher lors des pré-éclairs. Donc lui va dire, ouf, il y a beaucoup de lumière. Au flash principal, il va dire envoyer peu de puissance, donc le flash sera sous-exposé parce qu'aussi entre temps, le flash esclave n'aura pas eu le temps de se recharger. Donc nous allons tester maintenant le détecteur Triggerfish. Celui-ci, il a un petit capuchon, donc j'allume le flash esclave. On peut voir qu'il y a une petite lampe qui clignote, une petite lampe rouge, une petite diode pour dire qu'il est bien sous tension, donc il est bien alimenté par les batteries du flash. Nous voici dans un éditeur de montage vidéo pour pouvoir observer l'enregistrement des déclenchements. Pour ce faire, j'ai filmé avec le Sony RX100 Mark V car il permet une prise de vue de 1000 images par seconde. Je photographie avec le Nikon D800 et avec son flash interne qui lui est défini en mode manuel et ici à droite, le flash Retra qui lui aussi est en mode manuel. Tout ceci pour éviter les pré-éclairs qui déclencheraient trop tôt avant la prise de vue le flash esclave ici sur la gauche, le Nikonos SB105. Alors si on regarde cela, un premier flash et un deuxième flash. Alors si on regarde maintenant sa image par image. Voilà. Ici, on voit que dans le même millième de seconde, évidemment c'est très rapide. On a les deux flashs qui déclenchent en même temps. Celui-ci qui émet, le Retra à droite, le détecteur Triggerfish ici qui détecte et le SB105 qui déclenche en même temps. Un peu plus loin, on a le deuxième éclair de flash. Voilà. On a la première partie, la deuxième partie. Voilà ici, on voit bien le flash à droite qui déclenche et le flash à gauche en même temps. Donc ceci clôture la présentation du déclencheur Triggerfish. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Il est tout d'abord robuste en aluminium anodisé, noir. Sa connectique est celle d'un Nikonos N de type N5, la connectique la plus courante. Sa taille est raisonnable. Ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus petit non plus. Il est alimenté par le flash esclave auquel il est connecté. Alors attention, certains flashs ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que certains flashs ont une tension qui n'est pas adéquate. Typiquement, les flashs qui sont compatibles sont ceux qui ont une tension d'alimentation vers les 5-6 volts. C'est par exemple tous les flashs qui sont alimentés par 4 batteries de type AA. C'est par exemple le cas des flashs Inon, les Z240, 330. C'est le cas du Nikonos SB105. C'est le cas des flashs Retra. Ce sont également le cas, par exemple, j'ai deux flashs terrestres que je mets sous caisson qui sont les SB800 et SB900. Tous ces flashs-là sont compatibles. J'ai également un 6N6-9DX Duo. Par contre, certains flashs de chez Ikelai qui ont leur propre batterie, genre les plus gros, donc ils ont des tensions plus élevées, ce qui permet des tendres de recyclage plus courts. Et voilà, ils ne sont alors pas compatibles avec ce type de déclencheur. Ensuite, également, c'est une fabrication belge. C'est européen, ça ne provient pas de Chine. Je le signale ici parce que je suis belge et donc je souligne cela. Malheureusement, il n'est plus en production pour l'instant. Comme je le disais, ça reviendra peut-être. Ça, on verra. Et par contre, vous pouvez évidemment le rechercher sur le marché de seconde main. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la publication des autres vidéos comme celle-ci ou qui passeront en revue les autres déclencheurs ou d'autres sujets liés à la photographie sous-marine. D'ici notre prochaine rencontre, prenez bien soin de vous en espérant que vous pourrez plonger très prochainement. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongerphoto.com Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.